C'est un grand moment de façon d'être ensemble et de pouvoir partager la parole de Dieu. Alors la semaine dernière, nous avons pu partager ensemble le texte de Paul qui dit que nous visons de plaire à Dieu. Ça c'est l'objectif que nous avons, c'est lui plaire. Eh bien je voudrais continuer donc ce thème pour dire comment aussi concrètement Paul synthétise les choses et puis capte notre pensée par des images pour nous expliquer comment vraiment plaire au Seigneur. Vous êtes d'accord ? Nous voulons vraiment savoir ? Alors j'ai choisi donc un texte dans l'Épitre à Timothée et donc je vais vous le lire parce que la vidéo va bientôt arriver. C'est dans 2 Timothée 1,16 où il est dit que le Seigneur répand de sa miséricorde sur la maison d'Onésiphor qui m'a souvent consolé et il n'a pas eu honte de mes chaînes. Au contraire, lorsqu'il est venu à Rome, il m'a cherché avec beaucoup d'empressement et il m'a trouvé. Que le Seigneur lui donne d'obtenir miséricorde au jour du jugement. Et puis il continue. Toi donc mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus Christ, dit-il à Timothée. Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Vous savez, c'est ce relais. Heureusement que ça a continué pendant 2000 ans jusqu'à aujourd'hui pour nous. Et puis ensuite, il termine en disant, eh bien voilà, il fait trois comparaisons. Comment il faut plaire au Seigneur ? D'abord, un, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Deuxièmement, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a combattu suivant les règles. Et enfin, il faut que le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Et il finit, comprends ce que je te dis. Comprends, donc ça fait appel à réflexion. Et c'est ce que nous allons faire, réfléchir sur ces trois comparaisons. Car le Seigneur va te donner de l'intelligence ce matin en toutes choses. Alors déjà le contexte, eh bien là, il nous est posé, c'est un contexte très, très, c'est un contexte très difficile. Onésiphor, ce garçon, il vient d'Éphèse. Et Paul dit à Timothée, vraiment c'est un super, un super frère. Parce que je suis en prison, c'est la deuxième fois qu'il est en prison à Rome. Sa détention est très, très difficile cette fois-ci. La première fois, il avait loué une maison, c'est la fin des actes des apôtres. Et là, la deuxième fois, il est en prison, enchaîné dans les bas-fonds de la prison. Et là se trouve une quantité impressionnante de chrétiens que Néron a fait mettre en prison après les avoir accusés de l'incendie de Rome. Ces chrétiens vont donc, pour un bon nombre d'entre eux, être jetés aux fauves. Certains vont donc être transformés en torches vivantes pour éclairer les jardins de Néron. C'est ce que l'histoire nous dit. Donc, dans cette immense cloaque, Paul se trouve parmi ses frères. Et là, il y a un garçon très dévoué, très attentionné, qui s'appelle Onisifor, qui vient d'Éphèse et qui le cherche. Il les cherche. Mais c'était très courageux. Les historiens ont montré que, d'après les fouilles, etc., que ces endroits étaient des endroits sordides, cyniques, sinistres. Et qu'en cherchant quelqu'un, on pouvait être assimilé également à cette personne et être soi-même capturé. Donc, il souligne qu'Onisifor est quelqu'un d'exceptionnel. Et Onisifor l'a trouvé, l'a réconforté et probablement lui a donné aussi de la nourriture. À un moment plus loin, il est parlé de vêtements et il devait aussi avoir froid. Donc, il faut comprendre que le contexte de 2 Timothée est un contexte extrêmement difficile pour l'apôtre Paul. Alors, à travers ce contexte, à travers ce texte, il nous parle. Et il dit qu'au top, le top du top, ça c'est un message que je voudrais aussi apporter, c'est qu'on arrive à sortir au jugement dernier. Vous voyez, verset 18, je souhaite vraiment que ce chrétien qui a tout fait pour moi, pour m'aider au jugement dernier, trouve grâce auprès du Seigneur. Et c'est l'attitude que Paul, l'espérance qu'il a vis-à-vis de ce chrétien dévoué. Et vis-à-vis de nous, c'est la même chose. Le top, c'est de sortir vivant du jugement dernier, c'est-à-dire d'échapper la damnation éternelle. C'est tout ce qui traverse les épites de Paul. Aujourd'hui, on est plus porté sur la grâce des dons et des talents, et de la bénédiction des miracles et prodiges. Mais c'est clair que la Bible recentre tout sur le jugement dernier. C'est-à-dire échapper au jugement dernier, c'est extraordinaire. C'est ce que Luther a découvert. C'est pour ça qu'il y a eu sa conversion. « À travers le Christ, nous échappons au jugement. » Et Dieu est juste en justifiant les impies. Ça, c'est grâce à la mort de Christ sur la croix. Donc là, on est dans ce contexte où les chrétiens sont prêts à donner leur vie. Il y en a pas mal qui apostasient également, on va le voir un peu. Mais en tout cas, Paul dit « Maintenant, il faut que vous tieniez le coup, et je vais vous donner trois comparaisons pour ça. » Donc il dit « Il faut que tu sois un soldat. » Et un bon soldat, au verset 4, son objectif, c'est de plaire à celui qui l'a enroulé. C'est l'objectif numéro 1. C'est Jean Chrysostome, en 350 après Jésus-Christ, on l'appelait « bouche d'or », ce prédicateur chrétien. Il a dit ceci. Voilà la citation. « Adam était assis dans le paradis, et comme il ne veillait pas, il tomba. Job était assis sur son tas de fumier, et comme il veillait, il triompha. » Le soldat, il veille. Et plus la situation est facile, plus le soldat peut s'endormir. Et Jésus te dit ce matin, « Veille, ne te laisse pas aller. La facilité est énorme à notre époque. Énorme. Donc on peut nous se laisser aller. Aller à quoi ? Aller aux efforts de la piété, aux efforts de la foi. » Ouais, c'est si facile, si facile en France d'être chrétien. Si facile. Mais qu'est-ce qu'il y a à faire ? Il n'y a pas grand-chose. Mais à cette époque-là, ce n'était pas pareil. Et donc, la première chose, c'est d'obéir. La deuxième chose, c'est d'obéir. Et c'est Nicolas Comte de Zizendorf, Nicolas Louis-Devich, c'est le précurseur de la mission moderne. Il y a eu plus de mille missionnaires qui étaient envoyés à partir de son point de départ du camp des Moraves. Eh bien, il a dit, « Si Jésus te fait signe, va, obéit. Si Jésus part, cours là où tu es. Si Jésus ne bouge pas, demeure où tu es. » Et dans le doute, « Ne bouge pas, attends. » C'est vraiment l'attitude du soldat. Il veille, un soldat qui est surpris en train de faire la sieste, comme ça, où que ce soit. Bon, il est puni et ensuite, on attend de lui qu'il obéisse. S'il requiert ces deux qualités, il plaît à celui qui l'a enrôlé. À nous donc de voir si nous veillons dans la foi et si nous obéissons effectivement au Seigneur. Pourquoi faut-il avoir ces deux attitudes ? Eh bien, c'est Paul qui le dit dans Ephésiens 6, 12. Lisons ceci. C'est très, très, très important. Parce que ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter, vous voyez le soldat, uniquement contre notre nature terrestre. Ta chair, on en parlera tout à l'heure, justement. Parce que c'est une autre analogie que Paul nous donne à travers l'athlète, vous le verrez. Ni contre de simples ennemis mortels, c'est-à-dire les gens autour de toi. On a parlé la semaine dernière des voisins, souvenez-vous, avec les piscines. D'ailleurs, ce week-end a été très calme. J'ai appris hier que c'était une voisine qui a porté plainte, les policiers sont venus. On a eu un week-end incroyable. Hier soir, c'était d'un calme incroyable. Alors, ce n'est pas les ennemis mortels, les hommes, les femmes. Non, 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 non. Il dit en réalité, derrière, ceux-là, ceux qui peuvent nous attaquer, ce sont les puissances occultes. Contre une organisation spirituelle satanique. Contre les dictateurs invisibles, qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde. et contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritable agent du quartier général du mal. Voilà, il pose le décor. C'est pour ça qu'il faut veiller et obéir. Pour la première fois, j'ai eu à peu près quatre, ça c'est la cinquième attaque démoniaque, extrêmement forte et vive. Et je l'ai eu au téléphone il y a un mois. C'est le 19 juillet exactement. Et c'est quelqu'un qui s'est présenté comme la représentante des esprits des défunts. Alors, c'était très clair. Il me dit, je t'appelle au nom des esprits des défunts, il a cité mon nom, et je t'ordonne de partir de Franche-Comté et de quitter la France. Suivez une bordée d'insultes que je ne peux même pas vous dire. Et puis ça a coupé. Quand j'ai rappelé, c'était de la musique, etc. Donc, on sait que notre attaque derrière des gens qui peuvent être là pour nous faire du mal, c'est des esprits mauvais, occultes. Et cette personne a été en relation avec un chaman. Donc, si vous avez touché à l'occultisme, si vous avez été voir des diseuses de bonne aventure, si vous avez fait tourner des tables, évoquer les esprits, vous avez été en contact, involontairement je pense, avec des esprits démoniaques, dans des sphères surnaturelles et invisibles. Venez nous voir pour que vous en soyez délivrés. Parce que, regardez, ce sont des agents du quartier général du mal. Ils nous attirent par des promesses de nous dire ceci ou cela. Une personne, par exemple, dit qu'elle a été voir une sorcière parce qu'elle voulait simplement savoir si elle aurait le bac. Elle avait 17 ans et elle a eu le bac, mais après, elle a eu des ennuis. Elle avait 80 ans, c'est une vie terrifiante qu'elle m'a racontée. Donc, on tombe dans les mains de ces légions d'esprits démoniaques et on a besoin d'en être délivrés. Si on est chrétien, nous devons veiller de ne pas y tomber, mais également de ne pas nous laisser entraîner par ces esprits à la peur. Ne pas être tétanisé. Et plus il s'attaque à vous, et plus l'Esprit Saint vous remplit, et plus les anges vous entourent. Ça, c'est invisible, je le sais, c'est comme ça, mais c'est la réalité. Chaque fois qu'on a été attaqué, puissamment, une fois rue de la République, par quelqu'un qui l'a menacé de mort, à chaque fois, il y a eu une intervention divine extraordinaire. Mais il te faut résister. Ne te laisse pas faire. Donc, nous sommes des soldats. Alors, bien sûr, vous savez, il y a l'équipement du soldat, on l'a déjà enseigné, avec le casque, les chaussures, le bouclier, l'armure, bien entendu. Mais nous sommes dans un combat, et Paul dit, veille et obéit au Seigneur. La deuxième image qu'il dit, c'est l'athlète. Alors, l'athlète, il est dit ici qu'il n'est pas couronné s'il ne suit pas les règles. Alors, vous connaissez la phrase de Pierre de Coubertin, « L'important n'est pas de gagner, c'est de participer ». Alors, il paraît que ce n'est pas lui qui l'a inventé, mais cette fameuse phrase du cofondateur des Jeux Olympiques modernes, soulignait que l'important, ce n'est pas de gagner. Et là, c'est exactement ça, finalement. Il n'est pas dit que l'important, c'est de gagner, mais l'important, c'est de respecter les règles. Il n'est pas question de vainqueur, il est simplement fait allusion d'être dans les clous, au niveau doctrinal et au niveau personnel. Donc, on est tous, tous concernés. Parce qu'il y en a qui disent, « Ah ben moi, je ne suis pas un bon athlète, ben moi, etc. Ça ne me branche pas, cette comparaison. » Eh bien, c'est simplement, « Écoute, tu vas être couronné si tu respectes les règles. » Alors, les règles, bien entendu, on retrouve le combat. J'ai terminé la cour, j'ai gardé la foi. Et donc, il est parlé ici, à mon avis, dans le monde moderne dans lequel nous sommes, d'influence. « Vous courriez bien, dit Paul au Galate, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle de Jésus-Christ. Un peu de levain fait lever toute la pâte. » Donc là, c'est vraiment une question, une question d'être influencé. Alors, c'était vraiment très, très, très vif à cette époque-là, comme je vous l'ai dit. Paul fait un listing des gens qui sont tombés dans une mauvaise influence. Je vous livre ce qu'il dit. « Demas, il dit, Demas m'a abandonné. » Demas, c'est un chrétien qui était cité dans Colossien. En l'an 60, il le cite comme étant un bon disciple. Il dit « Mon cher ami Luc, le médecin, Demas, vous salue. » Ça, c'est en l'an 60. Et puis dans 2 Timothée 4.10, en l'an 65, il a fallu 5 ans à peu près, 4 à 5 ans, Demas m'a abandonné. Le même. Et pourquoi il a abandonné ? Il dit « Le monde présent a gagné son cœur, il est parti pour Thessalonique. » Donc, il est retourné dans le monde. Il a tout lâché. Comme certains disent, je prends du recul. Le recul, c'est le monde. Il n'y a pas de recul dans la foi. « Je vais réfléchir. » Non, il ne faut pas reculer ni te laisser influencer par le présent siècle. Donc, Demas. Alors, après, on a Alexandre le Forgeron. Alexandre le Forgeron, il dit « Il m'a fait beaucoup de mal. » Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. « Garde-toi de lui, » dit-il à Timothée. Il s'est fortement opposé à nos paroles. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Demas, cet Alexandre le Forgeron ? Eh bien, il avait deux acolytes qui s'appelaient Iménée et Philète. On le trouve aussi dans le même épître. Alors, il dit « Iménée et Philète, copains d'Alexandre, ils se sont détournés de la vérité. » Il a empêché d'obéir à la vérité. Ils se sont tournés, disant que la résurrection est déjà arrivée. Et ils renversent la foi de quelques-uns. Donc là, on voit non pas l'influence du monde, mais l'influence démoniaque qui fait que certains chrétiens détournent de la foi d'autres chrétiens. Et là, on trouve Demas, Iménée, Philète. Pardon, Alexandre, Iménée, Philète. Et puis, d'autres qui repartent dans le monde. C'est une époque extrêmement difficile. La note est facile. Mais en tout cas, voilà, par exemple, une alerte pour nous de bien courir et de ne pas se faire arrêter. Alors, personnellement, je vous livre un peu, mais enfin, je pense que chacun d'entre nous doit trouver dans la Bible ces barrières, etc. Et comment faire pour ne pas se laisser influencer ? Moi, j'en ai trois. Je vous les livre, les trois principales. Ça peut peut-être aider quelques-uns. La première chose, tout faire pour le Seigneur. Parce qu'on peut être très déçu. On a dit, moi, j'ai fait ça. Je me suis engagé. Quelqu'un qui est parti de l'Église et qui a déménagé m'a écrit une lettre. On dit, je ne regrette pas ce que j'ai fait pour cette Église. Personne dans la louange. Mais elle n'aurait pas dû faire ça pour l'Église. Il dit, faites-le pour le Seigneur, non pour les hommes. Donc, faites tout pour le Seigneur. Et quand j'entreprends quelque chose, et vous savez que je suis quand même un peu engagé dans la foi, je me dis, mais pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Mais c'est pour le Seigneur. Et s'il y a quelque chose qui me déçoit, c'est pas grave. Bon, ça me fait de la peine. Mais ce que j'ai fait, c'est pour le Seigneur. Quand j'étais tout jeune converti, j'étais à une conférence. Et là, c'est-à-dire qu'il y avait deux prédicateurs qui étaient dans une sorte d'évangile de la prospérité. Alors ça, c'est vieux, il y a presque 40 ans. Et l'un avait une Rolls Royce jaune canarie. Et disait à l'autre, qui avait une Mercedes, grosse, grosse Mercedes, tu manques de foi. Et il disait aux chrétiens, si vous n'avez pas des robinets en or, chez vous, vous manquez de foi. Bon, moi, j'étais jeune converti, je dis, waouh, quelle foi ils ont, moi, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais il a dit, voilà, écoutez, on veut acheter un minibus pour l'équipe d'évangélisation. Et ça coûte tant. Et ceux qui veulent, ils viennent sur l'estrade, ils mettent un petit papier avec la somme. Alors moi, je suis monté, puis j'ai mis un engagement. Et il dit, on va vous serrer la main. Alors j'étais, ils m'ont serré la main. Je ne me lave plus la main droite depuis ce jour-là. Vous vous en doutez. Bon, il s'est trouvé que c'était finalement, l'un a été condamné par la justice. Et il est serré aux Etats-Unis. J'ai appris qu'il vient de lui redonner son passeport, ça fait plus de 30 ans. L'autre est décédé. Et si, je me suis fait avoir, parce que j'ai envoyé la somme, promise. Et dans mon cœur, le Saint-Esprit m'a dit, non, car tu as fait ça pour le Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'il faut se faire avoir. Les bandits, il y en a partout. D'ailleurs, nous, on s'est fait voler deux ordinateurs. Je signe dans cette église. Donc, faites tout pour le Seigneur. Vous voyez, c'est ça. Qu'est-ce qui est mon moteur ? Qu'est-ce qui me motive quand je fais quelque chose ? C'est le Seigneur qui me motive. Et là, comme ça, tu ne seras pas déçu. Alors, c'est mon action. Je vous livre un peu mon cœur à ce que moi je fais. La deuxième, c'est avoir une bonne conscience. C'est très important d'avoir une bonne conscience. Il dit, je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alors, venez me voir si vous avez quelque chose contre moi, parce que je ne pense pas que j'ai contre vous et que je sais que je l'ai, que vous avez contre moi. Donc, ça, j'apprécierais, parce que regardez ce qu'il dit à 1.41.4. Là, je n'ai rien sur ma conscience, mais là, je ne suis pas justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. Alors, donc, il faut aussi avoir un feedback, un retour. Et je demande au Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose que ma conscience, elle a bien enterré profond ? Puis que moi, je ne veux pas en entendre parler. Ravive, Seigneur, ma conscience, qu'elle soit pure. Pourquoi ? Parce que regardez aussi qu'il y a une promesse, verset 21. « Mes chers amis, si notre conscience ne nous reproche rien, nous sommes pleins d'assurance pour nous adresser à Dieu. » Et quand je prie, j'ai dit « Oh Seigneur, je te remercie, j'ai une entrée auprès de toi. » Il nous donne tout ce que nous lui demandons. Nous le recevons de lui parce que nous observons ses commandements et que nous agissions de manière à lui faire plaisir. Vous voyez, ça rejoint le point, je fais tout pour le Seigneur. Fais plaisir au Seigneur. Là, c'est la bonne conscience. La troisième, c'est ne pas tenter Dieu. Ne forcez pas la main du Seigneur. Alors, forcer la main du Seigneur, c'est mieux que tenter. N'est-ce pas ? Alors, lisons le contexte. Qu'est-ce que ça veut dire ? Comment on peut forcer la main du Seigneur ? Eh bien, Matthieu 4,7 dit « Le diable transporte dans la vie sainte de qui il s'agit ? » De Didier, non. Non, c'est pas si vous dormiez. De Pascal, non. D'Éric, non. Bon, personne ne t'apprends. Non, le diable ne t'a pas transporté. Viens me voir si il t'a transporté. Mais enfin, il a transporté Jésus. Donc, ce n'est pas un signe non plus. Il le place sur le fait du Temple, au-dessus du Temple de Jérusalem, 30 mètres au moins. Il lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi ! » La scène, vous voyez, au-dessus, tout au bord. Jette-toi en bas, car il est écrit « Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains, de peur que tu ne hertes ton pied contre une pierre. » Et Jésus dit « Tu ne forceras pas la main du Seigneur. » Ça veut dire « Tu ne tenteras pas le Seigneur. » Alors, il y a beaucoup d'exemples qui sont donnés dans la Bible, notamment dans les Hébreux, où, dans le désert, les Hébreux ont tenté le Seigneur, ont forcé sa main pour avoir des cailles, pour avoir de l'eau. Ils ont râlé, puis ils ont provoqué le Seigneur. Et même au bout du compte, ce pauvre Moïse, il a été pris au piège. Donc, c'est tenter Dieu, c'est-à-dire, c'est « Oh, le Seigneur est avec moi, je peux faire ceci, je peux faire cela, je pars par la foi, j'entends. » Je dis « Mais tu es sûr de ce que tu fais, là ? Mais je pars par la foi. » Ça, c'est forcer la main du Seigneur. Donc, il faut être sûr que Dieu nous envoie pour bouger. Comme disait Zizendorf, ne bouge pas. Tu ne peux pas dire « Oh, ben je vais voir, de toute façon Dieu est avec moi. » Ça, c'est forcer la main de Dieu. Il ne faut pas bouger. Personnellement, j'ai été 26 ans sans bouger. Ça a duré tous les jours. Je disais « Seigneur, Seigneur, s'il te plaît, je voudrais bouger. » Et puis, ça a été reporté au lendemain pendant très longtemps. Donc, il ne faut pas forcer. Il faut croire que le Seigneur s'occupe de toi au jour le jour, qu'il ne fait pas d'erreur et que son temps, c'est le meilleur. Sois cool. Donc, pour moi, c'est ces trois points qui sont le point de départ. Je fais tout pour le Seigneur. Je garde une conscience pure le plus possible. Sinon, je la lave ou je veux voir les gens ou j'accepte, j'apprends, etc. Et je ne veux pas le forcer la main. À partir de là, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses que je ne peux pas dire, mais qui scandent et qui cadencent ma vie de chrétien. Alors, toi, tu es allé, tiens, mais essaie de trouver au moins les trois premiers qui font la ligne de l'athlète. Où est-ce que tu cours ? Dans quelle ligne tu cours ? Qu'est-ce que tu veux absolument réaliser pour garder les règles ? Et de quelles règles parles-tu ? Enfin, il y a le laboureur. Alors, ce sera assez court, le laboureur, parce que qu'est-ce qu'il fait un laboureur ? Il laboure bien. Alors, dans Docter, c'est cultivateur. Mais il est dit, le laboureur travaille avant de recueillir les fruits. Mais il est parti d'un Christophe. Le soldat, c'est très très dur d'être soldat, je ne sais pas si tu t'engages. Après, de l'athlète, d'accord, mais le laboureur. Alors, le laboureur, c'est un symbole, dans la parole de Dieu, de patience. Ah là 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 ! Qu'est-ce qu'on est ? Impatient ! Oh, ça tarde à venir ! Et bien non, il dit, voyez comment le laboureur prend patience en attendant que la terre produise de précieuses récoltes. Il sait, il sait que les pluies d'automne, de printemps doivent d'abord tomber. Alors, il dit, Jacques dit, prenez patience vous aussi. « Soyez pleins de courage car le venu du Seigneur est proche. » Nous, on est entouré de fermiers et on admire la façon dont ils sont patients. Il y en a un qui a dit à Françoise, non, 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 il faut le temps des semailles. C'est notre voisin là. Il dit, en avril c'est trop tôt, la terre n'est pas assez chaude, la semence va pourrir. Bien, et puis là on interroge, on dit, hé, qu'est-ce qu'il en est des maïs ? Il dit, les maïs c'est pas l'époque. Mais t'as vu comment ils sont tes maïs ? Non, mais le maïs c'est normalement en septembre. Il faut de la patience, vous voyez. Et ça nous parle en quoi ça ? Et bien c'est la formation intérieure. Ta croissance spirituelle, c'est une chose trop importante pour la laisser aux mains des circonstances. Elle est entre tes mains. La maturité spirituelle, elle dépend pas des circonstances, elle dépend de ton intention. C'est toi qui forme ton caractère. C'est par des habitudes quotidiennes qu'on se développe. Il faut du temps. Et ça c'est la vérité, écoutez bien. La croissance spirituelle est un processus qui prend du temps. Il y a l'image du potier qui refait, refait le pot. Ben oui. Ah ben pas un pot du premier coup. Non, il faut du temps, il faut du savoir-faire. Il n'y a pas de raccourci pour atteindre la maturité spirituelle. C'est un processus lent. Ah ben, ça déplaît je sais. Mais c'est la réalité. Et c'est pour ça qu'il nous a dit, le cultivateur prend patience. Il travaille avant de recueillir. Et ce travail, c'est le reformatage de mon caractère. Bon, on a un tempérament, bien sûr, on est extraverti, introverti. Mais le caractère, plus le tempérament, fait la personnalité d'une personne. Et le caractère, c'est ton affaire. C'est mon affaire pour le mien. Et si tu as un mauvais caractère, c'est aussi mon affaire. Ça me dérange. C'est un pasteur de Vesoul, Christian Ardoin. Il y a très longtemps, il nous disait, on faisait des missions ensemble. Et dans les études du matin, il disait, voilà, il y a un chrétien qui a très mauvais caractère. Il est venu me voir et il est très coléreux. Très colérique, il ne s'emporte pour rien. Il dit, écoute Christian, moi j'ai un gros problème avec. Avec mes colères. Alors Christian lui a dit, il dit, moi je lui ai dit, ben écoute, on va prier que le Seigneur te transforme et travaille ton caractère. Puis il est revenu une semaine après, il dit, oh c'est une vraie catastrophe. Ça ne marche pas. Il dit, comment, explique-moi. Eh bien, il dit, je me suis retenu cinq minutes, puis ça a démarré. Il dit, cinq minutes ? Mais c'est formidable. Comment c'est formidable ? Il dit, oui, oui, tu as gagné cinq minutes en une semaine. Félicitations. Il avait compris que le caractère, c'est quelque chose qui se travaille et que la maturité, c'est un processus lent. Mais considère que le verre se remplit, au lieu de dire, oh il est vite, il est vite, c'est tout. Non, il dit, oui, merci, j'ai gagné, j'ai grandi. Il dit, c'est un processus qui prend du temps et le caractère se forme par des habitudes que nous développons quotidiennement. Il y a un grand silence. Mais c'est la réalité, c'est la réalité, c'est quotidien. On dit remets sur l'ouvrage, etc. Mais c'est la réalité. Moi, je me souviens vraiment du problème que j'avais quand on a 20 ans. Le problème, c'est le lever, le bonheur. J'essaie de se coucher de bonheur, mais on se couche très tard, on a du mal à se lever de bonheur. Donc comme je travaillais en usine, après ma conversion, je devais être à 7 heures au travail. Donc, comme je me couchais tard, j'avais beaucoup de mal d'avoir un temps avec le Seigneur. Donc j'avais imaginé un processus de saut d'eau. Parce que c'est une chose de se réveiller, c'est une chose de sortir du lit. Enfin, à l'époque, maintenant on sort du lit plusieurs fois dans la nuit. Mais, donc j'avais imaginé un processus. J'avais un lit dans une alcôve, dans un renfoncement de mur. J'avais qu'un côté pour sortir. Je ne pouvais pas échapper. Donc, de mettre un saut d'eau, et puis quand le réveil sonne, que je tire dessus, ça me mouille et je sors. Et j'ai un temps avec le Seigneur. Donc j'avais calculé tout ça jusqu'au jour. Et là, j'étais prêt à mettre en place ce processus pour formater mes habitudes, pour me forcer, pour me violer. Et c'était, voilà, cette nature, je vais la dominer. Eh bien, voilà qu'à Noël, mes parents ont reçu un cadeau pourri. C'était un réveil en plastique, grand comme ça, japonais. Vraiment absolument moche. Mais quand le réveil sonnait, alors là, ça réveillait jusqu'à tout le quartier. Mais une sonnerie tellement horrible que vous ne pouvez même pas rester au lit si vous êtes réveillé. C'est impossible. Donc, il me l'avait donné. Il me dit, on n'en veut pas. Tiens, c'est, je ne sais plus quel, un cadeau d'entreprise, j'avais reçu ça. Et alors, j'ai écouté ça, je me dis, mais voyons la solution. Ça, j'ai trouvé la solution. Donc, j'ai remonté mon réveil et il s'est mis à sonner. Alors, ça m'a réveillé, mais je l'avais mis trop près. Donc, j'ai réussi à l'arrêter. Donc, j'ai compris qu'il fallait encore faire plus fort, plus fin. Donc, c'est là que je l'ai mis au bout de la commode. Et là, il fallait que je me lève. Et c'est comme ça que j'ai vaincu l'habitude, vous voyez, de la grâce, de ne pas pouvoir avoir du temps pour Dieu. Donc, vous voyez, le laboureur, il travaille. Il travaille avant d'avoir des fruits. Et on ne peut pas échapper à ce processus de travail sur soi-même. C'est des habitudes qu'on retravaille, retravaille, retravaille. Et c'est comme ça que ça marche. J'aimerais tellement vous dire, oh, mes frères et sœurs, avec l'Esprit Saint, vous allez voir, ça va rouler comme sur des roulettes. Non, 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 non. Il faut beaucoup, beaucoup travailler, car nous sommes collaborateurs de Dieu. On a notre part. Voilà, donc, ces trois comparaisons, vous voyez, au fait, Paul, il termine comme ça. Il dit, écoute, tu vas puiser tes forces, parce qu'il faut quand même un peu de force pour tout ça. Le soldat, l'athlète, laboureur, c'est pas un sprint qu'on fait, c'est une vie. Eh bien, dans la grâce qui est la nôtre et dans la communion avec Jésus-Christ. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Mais l'important, c'est de savoir que ta croissance, ta résistance, ton obéissance, dépend pas que de Dieu, mais aussi dépend de toi pour lui pleurer. Et devenir comme Christ, c'est le résultat de nos engagements et de ceux que nous prenons. Alors, je vous propose qu'on se lève et puis qu'on remette au Seigneur nos cœurs pour que nous puissions faire, justement, ce qui lui plaît. Il veut que nous soyons des bons soldats. Il veut qu'on soit aussi des athlètes en respectant nos règles, les règles de la parole et aussi qu'on laboure nos cœurs. Vous êtes prêts à cela ? Eh bien, on va prier et puis après, je propose ceux qui veulent la prière individuelle que vous avanciez et l'équipe de prière vous accueillera pour prier avec vous pendant que la louange se fait. Alors, Seigneur, nous te remercions. Nous voulons ensemble te bénir pour ta bonne parole qui ne nous laisse pas sans outils, sans conseils, qui est pratique et que nous te demandons la grâce de nous aider pour pouvoir l'accomplir. Parce que ce que nous voulons de toute notre force, c'est te plaire, te plaire et te plaire encore. Merci Seigneur. Amen. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada